Hello mes highlights, je vous retrouve en ce dimanche après-midi. Il est je pense 16h, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Aux environs de 16h, vous le voyez, c'est un peu le bordel derrière moi. Enfin pas tout à fait, en fait le lit est fait mais il y a des trucs un peu... Je vais ranger ça avant de me coucher évidemment. Et l'idée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre indiqué juste en bas, c'est de vous montrer ma routine soins. Donc là, j'ai pris ma douche de journée, je vais aller me coucher comme ça. J'ai fait un peu une pampering routine. C'est le jour aussi où ma vidéo sur ma routine Lox est en ligne. Vous êtes très nombreuses à réagir sur Instagram, à me poser des questions aussi sur mon blog. Donc mon blog est à votre disposition pour les questions subsidiaires auxquelles je n'aurais pas pu répondre. Mais j'ai essayé de faire vraiment une routine de A à Z. Concernant mes cheveux, j'ai fait mon shampoing. Je me suis trompée lors de la dernière vidéo. Je vous ai dit que je faisais trois shampoings par mois. Et en fait, en réalité, je m'en suis rendue compte avec mon chéri là, entre... Quand j'ai fait mon shampoing, je me suis rendue compte que j'attends maintenant deux semaines avant de faire mon shampoing. Donc je suis à deux shampoings par mois et plus trois shampoings par mois. Donc je trouve ça très bien parce que vraiment j'attends que mes cheveux en manquent quoi de... Enfin voilà, en manquent, que je sente que voilà, au niveau de l'appréhension de mes locs, on soit sur quelque chose de très sec. Pour les raviver parfois, je fais juste un pré... Entre le dernier jour de mon dernier shampoing, donc sur un laps de dix jours, je vais faire un prépou. Donc me laver les cheveux avec de l'après-shampoing ou un masque. Je préfère de l'après-shampoing, je vous l'ai expliqué pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait mon shampoing classique. J'ai pas encore mis mes soins, j'ai pas fait de prépou. J'ai fait vraiment un shampoing classique. Le shampoing que vous avez vu dans ma dernière routine. Donc les shampoings de la marque She Moist. C'est parti pour ma peau. Alors, au niveau de mon corps, je mets une huile. Je vous l'ai déjà dit, une huile à base de vitamine E que j'achète chez Action ou alors de l'huile d'amande douce. C'est comme ça que je nourris ma peau et que je viens aussi l'hydrater avec une crème à base d'eau, donc une crème hydratante classique. Je mélange les deux et ça me fait office de crème pour tout le reste de mon corps. D'ailleurs, je vais en réappliquer tout à l'heure parce que je trouve qu'au niveau de l'appréhension, là, je n'en avais pas mis assez peut-être sur mes bras et le reste. Donc je vais m'en réappliquer avant de dormir. Au niveau de mon visage, j'ai fait, et je ne le fais pas systématiquement tous les dimanches, je le fais environ deux fois par mois. Donc quand je fais souvent mon shampoing, je me fais un soin du visage avec un masque pour le visage spécifique. Je regarde, ah oui, c'est les vêtements pliés du chéri qui sont derrière. Je me disais, c'est quoi ce truc ? Et là, il y a son t-shirt qui n'est pas plié. En fait, c'est des vêtements propres. Bon, bref, on s'en fout. On est entre nous. Je n'ai pas besoin d'avoir un arrière, un background parfait. Enfin, en fait, j'ai une vraie vie. Ok, il y a du linge. Derrière, il y a du linge qui est tendu. Ici, il y a mes blazers que je vais utiliser pour la semaine. Bref, je suis une personne normale. Rien n'est parfait. Voilà. Donc, je vous montre. J'utilise souvent un spray de ce type. Alors, celui-là, c'est celui de chez Makeup Revolution. En collaboration avec Jake Jamie. Vous savez, c'est des sprays revitalisants pour le visage. J'ai utilisé un de ces masques. Un de ces masques hydratants pour la peau juste avant que j'ai laissé environ 5 minutes, pas plus. Donc, j'ai appliqué ça. Là, souvent, j'utilise aussi dans cette petite bouteille que vous trouverez le lien en barre d'infos. J'essaierai de penser à vous le mettre. C'est tout simplement des contenants pour mettre tout type de produit et les utiliser. Voilà, on se ferait comme ça pour le visage. Donc, là-dedans, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais c'est du même ordre que celui-là. Et j'aime bien les utiliser, mais on reste un fond. Du coup, j'utilise tout là pour histoire de venir réhydrater mon visage. Ensuite, j'utilise en ce moment, je vous l'ai dit dans ma vidéo YesStyle, qui va paraître. Alors, quand est-ce qu'elle est déjà passée de cette vidéo ? Normalement, je l'ai déjà postée. Je serai certain, je l'ai postée juste avant. C'est ma routine soin du moment, soin du... Ma routine soin du soir, puisque le matin, je vous l'ai dit, à part mon Hydra Sun Fluide de chez Eleven Village Factory, j'utilise ça, donc les produits misons. J'utilise donc le Multifonction Formula Snail Repair Intensive Ampoule. Et j'utilise la crème Snail, qui est concentrée à 92% et qui résolve les problèmes d'hydratation et tout type d'autres problèmes au niveau de la peau. En ce moment, mon CBD sérum de chez Makeup Revolution, je suis en train de le terminer. Il me reste juste ça. Voilà, le CBD sérum, je l'aime beaucoup. Et en huile de... Donc ça, c'est ce que je vais mettre juste avant de me coucher. Je ne vais pas le mettre maintenant, mais c'est vraiment juste avant de me coucher. C'est le 100% Plant Derived Squalane. Le Squalane, je vous dis, c'est... J'en suis à mon 8e ou 10e flacon. J'en utilise régulièrement. J'en ai toujours un backup. D'ailleurs, ça me peut penser que j'en ai plus. Là, il faudrait que je m'en rachète. Donc voilà ce que je mets. Je commence par ça. Alors, j'attends bien sûr que les deux sprays que j'ai appliqués sèchent. Et ensuite, je viens appliquer mes ampoules à base. Donc j'en mets, hop, de part et d'autre de mon visage. Comme ça. Et souvent, je l'applique au doigt. Mais effectivement, j'avais oublié que j'avais mes roll-on comme ça. Alors, vous les trouvez chez Action. Ces deux-là, je les ai achetés sur le site de Action. Euh, sur le site. Je porte un magasin, tout simplement, chez Action. Donc ici, j'ai une jade. Et ici, j'ai un truc, normalement, qui vibre. Mais je n'ai pas mis de pile à l'intérieur. Et j'aime beaucoup faire ça, par exemple, pour faire pénétrer le produit. J'aime beaucoup, voilà, venir étirer un petit peu la matière. Je fais un petit peu des mouvements circulaires, comme ceci. Donc là, c'est plus pour celui-là. Je fais ça. J'aime beaucoup faire ça. C'est hyper agréable, en plus. Celui-là, il est majoritairement, je crois, pour le contour de l'œil. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose auquel... Enfin, j'essaye d'y penser régulièrement, avant de me coucher. Mais ce n'est pas un automatisme. Malheureusement, je le fais souvent au doigt. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et c'est vrai que les effets avec des pierres spécifiques, c'est vrai que ça fait du bien à la peau. Il ne faut pas hésiter à faire des massages comme ça. Là, je vais justement, pour être sûre, je vais appliquer en complément le CBD. Donc, le CBD, celui-là est marqué Dry Skin and Nourishing Serum. Donc, il est spécial peau sèche. Là, j'en mets beaucoup, vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne m'en reste plus énormément. Je crois qu'il m'a fait un mois, ce sérum. Tellement que je l'ai usé. Je vais prendre ma pierre de jade là et je vais faire des... Je vais vraiment faire pénétrer le produit en faisant des roulements comme ça. Je trouve que c'est super agréable. Oh là là, j'ai envie de m'endormir. Je vous assure, c'est un truc qui me fait hyper vraiment du bien. N'hésitez pas à le faire, à descendre. Même au niveau de la poitrine, moi c'est vrai que ça m'arrive de descendre vraiment jusqu'ici. N'hésitez pas, vous faites remonter l'afflux sanguin jusqu'au le plus possible en fait. Ah, c'est agréable, je vous assure. C'est un moment de détente qu'il faut vous offrir. Surtout en fin de semaine comme ça, avant de débuter une nouvelle semaine. Ça vous prépare la peau déjà à être reposée. Si vous ne vous maquillez pas, ça vous prépare un teint un peu plus lumineux le lendemain. Et si vous vous maquillez, ça va préparer votre peau à recevoir entre autres le maquillage et à avoir un canevas qui est plutôt sain. Moi, je ne vous cache pas, je l'utilise majoritairement pour les sérums, pas pour les crèmes. Et vraiment pour les sérums. Voilà, c'est super agréable, je vous assure. Bon, là j'ai terminé. Le reste du sérum, j'essaye de le faire rouler sur ma main. Voilà, de ce qu'il reste sur la petite fiole là. Très agréable. Très très agréable. Hop. Je vais reprendre ça, je m'en remets un petit peu au contour. Ligueuse. Oh, c'est super agréable ça. Pareil, ça je l'ai pris dans l'action. Je ne sais plus où est-ce que j'étais, dans quelle action j'étais. Mais j'étais super contente de le trouver. Et j'ai trouvé l'objet en plus très mignon. Voilà. Bon. Voilà pour mon visage. Ce que je vais faire ensuite, et là je vais le faire à la main. J'ai lavé mes mains au préalable. N'hésitez pas à vous mettre un petit coup de gel antibactérien si vous en avez. Hop, moi j'en ai. Je me suis mis sur le pyjama. Super pédou. C'est du gel antibactérien, pas très grave. Je vais en mettre un petit coup en plus sur les mains pour être sûre. C'est mieux d'avoir une petite spatule. Là, je n'en ai pas. Juste pour vous montrer un peu la texture du produit. On est sur quelque chose quand même de très liquide. Voyez. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Et je n'en mets pas plus. En fait, je mets vraiment l'équivalent du trempage de mon doigt. C'est tout. Certaines on dira, c'est dégueulasse, t'as mis ça déjà. Bah, ouais, tant pis. En même temps, ça va sur mon visage. Donc, tant pis. J'aime beaucoup faire ça et masser ici. Et faire ces mouvements-là. Quand je m'applique une crème, en fait, je l'applique vraiment en faisant des mouvements circulaires. Et en remontant toujours au niveau des temps. Je vais très vite. Et je vais jusque dans mon cou. Et je fais pénétrer. Mais je ne fais jamais ça. Quand je vois les filles appliquer leur crème comme ça, ça me... Ouh, ça me stresse parce que je me dis, en fait, vous accélérez le repli cutané et l'affaissement. Moi, vraiment, j'ai tendance à... Voilà, ça. Ce mouvement-là, c'est super agréable. Je remonte vraiment... L'afflux sanguin de ma peau. Et au niveau du front, je fais ça. Mais vraiment, limite, comme si j'applique un... Vous savez, un front de teint. Je suis en mode... De l'intérieur vers l'extérieur et avec des mouvements circulaires sur le haut. Voilà. Et avec ce qui reste, toujours, je fais ce geste-là. Mais jamais, j'applique une crème en faisant ça. Jamais. Et si demain, on me maquille et qu'on me fait ça sur le visage, je dis à la personne, stop. Je ne me touche plus, je vais le faire. Parce que je ne supporte pas qu'on applique. Soit on fait de l'intérieur vers l'extérieur en remontant vers le haut. Mais on ne vous applique pas avec... En appliquant... Ça, c'est... Ne laissez personne vous faire ça, hein. Je vous le dis, hein. Faites-le vous-même, hein. Tant qu'à faire. Voilà pour ma routine soins. La dernière étape, ça va être ça. Donc, la fameuse huile squalane. J'en ai plus, d'ailleurs. Je suis en stress parce qu'il faudrait que je m'en rachète. Ça me laisse un fini, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Au niveau de ma peau. Ça me laisse quand même quelque chose de... Vous voyez, très rebondi. Et un peu collant. Mais ça ne me gêne pas parce que je sais que cet effet-là va disparaître dans le courant de la soirée. En fait, ça va être vraiment cette texture collante, en fait. Elle n'est pas gênante. Parce que je sais qu'elle disparaît. Elle est absorbée par la peau. Et elle n'est pas désagréable du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, perso, j'aime beaucoup. Certaines n'aimeront pas. Je vais faire vous dire dès maintenant. Je vais mettre quand même quelques gouttes juste pour vous montrer. Après, je me remettrai une petite touche. Au niveau de la goutte du squalane, j'en ai, voyez. Et encore une fois, c'est une routine peau sèche. On n'est pas du tout. Je n'ai pas la peau grasse du tout. Donc, tout ce que j'applique là, c'est vraiment pour venir nourrir en profondeur ma peau sèche. Et me permettre, voilà, d'équiffer demain matin mon visage. Et surtout, d'avoir un canevas correct pour appliquer mon make-up. Donc, moi, mes soins, ce n'est pas le matin. C'est vraiment le soir où je mets la dose de produit. Je sais que mon produit va être absorbé. Les bénéfices vont être là. Ma peau a eu le temps de boire le produit pendant mes 8 heures de sommeil. Voir pendant, ben là, il est 16 heures, vous voyez. Entre 16 heures ou 17 heures, je ne sais pas plus. Il y a 17 heures. Entre 17 heures et l'heure où je vais aller me coucher. Ma peau aura eu le temps d'être soignée, reposée et en pleine santé. Demain matin, je lave mon visage. J'applique mon SPF 50. Et j'applique mon fond de teint en légère couche. Et ce sera parfait. En sachant que cette crème SPF, elle est très hydratante. Et elle me protège en même temps du soleil. Donc, c'est une base parfaite pour moi. Mes highlights, voilà pour cette routine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait court. J'essaierai de faire des moments accélérés pour que ce soit agréable pour vous regarder. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada